Nous allons passer à la dernière communication de la session de l'après-midi. J'appelle le Dr Laroche de Montpellier qui va nous parler de Varis et Sports. Quelles précautions ? Quel sport déconseillé ? Quand et comment traiter ? Comment favoriser le retour venu ? Bien, merci. Merci à Gilles Lirussi et Ruben Verapen de leur invitation. Donc moi c'est ma neuvième participation, j'en ai loupé qu'un, et toujours très heureux. Et ensuite, l'évolution du Congrès est fantastique, donc ça c'est très très bien. Alors je vais vous parler d'un sujet qui est très médiatique, très entretenu, comme vous allez le voir, par les fameuses chaussettes que l'on fait porter aux sportifs. Donc le débat a été relancé. Et je vais vous faire mon topo en deux temps. Je n'ai pas de conflit avec mes liens d'intérêt, donc en deux temps. Mais avant, il y a des fondamentaux. Je vous rappelle que les Varis, c'est constitutionnel, c'est héréditaire dans plus de 80% des cas. Dans 10 à 20% des cas, c'est acquis, soit dans le cas de la maladie vénose post-thrombotique, soit dans le cas des malformations vénuses. Mais ce qui va nous occuper aujourd'hui, c'est surtout les Varis, on va dire, de base. Je ne veux pas vous rappeler cette fameuse classification, mais ce qui concerne le sportif éventuellement, à ce niveau-là, c'est un petit peu rare. Donc quelquefois on a des Varis de ce type-là, ou des petites varicosités, pas grand-chose. On va voir, est-ce qu'il y a une explication entre sport et Varis, et est-ce que les Varis, c'est une contre-indication à certains sports. Alors, ça ne lance pas, next. Je ne sais pas ce qui se passe. Ah oui, oui, c'est bon, c'est bon, j'ai compris. Alors, autre fondamental, c'est la compression. Aujourd'hui, en médecine, on utilise une compression qui est remboursée, qui s'appelle une compression médicale, qui est dégressive. Vous allez voir que c'est important. Il y a quatre classes. La classe 2 est la plus utilisée, avec une pression, vous voyez, entre 15 et 20 mm à la cheville. La classe 3, entre 25 et 36 mm. Et la classe 4, supérieure à 36 mm. On peut faire des superpositions, s'adapte. Et la grande découverte vient d'être faite dans notre service. Elle sera exploitée d'ici deux à trois ans. C'est que toutes les compressions qu'on utilise en médecine, elles ne sont pas valables. Et en fait, demain, puisque si on se projette dans les dix ans à venir, chaque bas sera fait sur mesure. Alors, pourquoi ? Ce n'est pas une question de mesure de taille. C'est que la compression, elle n'est jamais exercée au bon endroit. C'est en fonction de la pathologie, on va pouvoir personnaliser la réalisation de la chaussette ou du bas. Donc, dans dix ans, s'il y a un nouveau congrès, on en parlera. Voilà. Alors, mon topo 1, c'est le topo de Michel Cymes. Donc, évidente. On va donner les évidences. Alors, c'est sûr que faire du sport, c'est bon pour la santé. Ça, on va vous le dire pendant trois jours. C'est qu'en plus, le retour veineux, il se fait par la compression des masses musculaires. La contraction, plutôt, puisqu'il y a des veines qui sont intramusculaires et d'autres intermusculaires. Donc, le sport, a priori, chers amis, comme ils pourraient vous dire, c'est bénéfique. Le reflux veineux, c'est quoi ? Chaque année, c'est 1% de la population totale, 2 tiers sur le réseau superficiel. En France, c'est 400 000 personnes par an liées au sport, point d'interrogation. Alors, les articles grand public vont vous dire, attention au tennis, attention à l'équitation, l'haltérophilie, le judo, aucun niveau de preuve. Les examens des équipes olympiques montrent que les patients, enfin les patients, tout au moins les professionnels du sport, généralement n'ont pas de varice. Ils ont une musculature qui va rendre les veines superficielles apparentes. Il y a une diminution de la graisse sous-cutanée et un épaississement de la média, ça c'est très connu. Donc, les veines apparentes, c'est des parois qui sont épaissies au niveau de la veine, mais rien de plus, c'est surtout pas des varices. La conclusion de mon premier topo est simple. Vous marchez, vous faites du vélo, de la natation, vous faites en fait le sport qu'on aime. La plus grande estubilité des médecins, c'est de dire, ne faites pas ce sport. Or, le patient, c'est son sport. Donc, il fait son sport. Il n'y a aucun sport qui a donné des varices. Donc là, il faut être clair dans sa tête, ça n'existe pas. Topo 2, réflexion. Alors, la première réflexion, c'est que le système veineux, c'est de la flébo, fléboscane 3D. Vous voyez, c'est extrêmement riche, avec une zone qui est très importante pour nous, c'est le mollet, puisque vous savez que c'est le deuxième cœur, la pompe musculaire du mollet. Et on peut dire que presque tout va se passer ici. Donc, vous savez que quand vous marchez, vous avez des contractions musculaires. Voici, ici, vous avez au repos la contraction. Les veines sont à ce niveau-là. Et bien, le retour veineux est accéléré. Et puis, comme dans les veines, il y a des petites valvules, il n'y a pas de reflux. Lorsque vous êtes couché, le retour veineux se fait très bien par la pompe abdominodiaphragmatique. Vous respirez et puis, vous avez un appel qui se fait vers le cœur, vers les poumons, donc à l'inspiration. Tout ça, on le connaît bien en échodoplaire. Et c'est exactement ce qui se passe. Donc, il faut que ces deux systèmes marchent correctement. Autre chose qu'on utilise mal, parce que c'est invasif, c'est la mesure de la pression veineuse. C'est dommage, mais dans l'étude qu'on vient de faire à peu près sur 500 patients, pour cette histoire de contention, on a pris la pression veineuse par voie sanglote chez tous les patients. Et c'est là qu'on peut monter des tas de choses. Donc, vous savez qu'en décubitus, elle est un peu basse. En orthostatisme, elle va augmenter. Et dès que vous allez marcher, elle va diminuer. Et c'est grâce à la marche que ce retour veineux se fait de manière équilibrée. Ce qu'il faut bien comprendre pour le sportif, il y a deux types de muscles. Il y a les muscles gastrocnémiens et les muscles solaires. Le retour veineux, à ce niveau-là, est fait par une contraction des muscles gastrocnémiens qui vont chasser le sang vers le haut. Le système du solaire, c'est un papier japonais qui vient juste de sortir, qui est vraiment très bien fait. Au niveau des solaires, c'est un phénomène de presse-citron. Et vous allez voir que ces fameux bas dont on va parler ont certainement une activité intéressante au niveau des solaires, mais pas des gastrocnémiens. Alors l'expression varis du sportif, c'est un excès de langage. Ça consiste à appeler varis toute veine superficielle des membres inférieurs bien trop visible, sans prendre en compte la définition des varis, leur calibre, la tortueosité, les reflux, etc. Et comme les sujets sportifs ne sont pas très gros, ils sont fins, ils ont peu de graisse, la peau est mince et le tissu cellulaire sous-cutané est très maigre, donc le réseau est bien visible. Quand vous voyez des marathoniens, vous voyez qu'il y a un dessin anatomique de leurs veines. Quelquefois, ils viennent nous voir, ils disent, voilà, vous allez m'enlever ces veines et je vais augmenter mes performances sportives. Le fait d'enlever les veines, même chez des variqueux qui sont des sportifs de haut niveau, ça n'a jamais augmenté les performances du sportif. Alors, il y a quelque chose par contre que les médecins du sport doivent connaître et qu'il faut qu'ils connaissent, c'est le Blaut-Syndrome. C'est pas rare. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est lorsque votre sportif a un effort violent en valsalva ou en démarrage, notamment du sprint, on peut avoir une perforante distale. Donc la perforante, c'est une veine qui met en communication le réseau superfiel et le profond, et de la loge entéro-externe. Et il peut s'inverser brutalement. Ça fait un blowout-syndrome et ça, cliniquement, on va le voir, ça correspond, ça ressemble à une hernie musculaire. Et il faut faire le diagnostic, c'est pas une hernie musculaire. Donc c'est une douleur qui est aiguë, qui est violente, avec l'apparition d'un bouquet de varicosité en couronne autour de la perforante. C'est une douleur élective au collet de la perforante. Donc voilà ce que ça donne sur le plan clinique. On pourrait dire ça, c'est des hernies musculaires, mais pas du tout. Alors soit on ne le traite pas, on n'est pas obligé de le traiter, soit il y a des équipes qui les ont sclérosées. Ça, c'est tout à fait possible, surtout si c'est des grosses perforantes compétées, mais c'est quand même rare. Donc ça, c'est un peu anecdotique, mais ça existe. En activité physique intense, donc supraphysiologique, vous avez des pièges vasculaires minimes qui peuvent s'exprimer. Mais surtout avec les techniques d'imagerie, c'est souvent lié à l'hyperpression veineuse, à l'effort. Et ça, c'est bien confirmé par l'hyperpression veineuse, à l'effort par voie sanglante. C'est quelque chose qui est tout à fait anodin. Alors les veines solaires, c'est très particulier. Vous savez qu'au niveau des jambes, vous avez les veines jambières, tibiales et fibulaires qui sont intermusculaires. Et puis vous avez les veines solaires et jumelles qui sont intramusculaires. Le plus important, c'est que les veines intramusculaires, elles sont toujours très sollicitées lors de l'activité intense du mollet, la course à pied, le vélo, tout ce que vous voulez. Elles sont généralement de gros calibre, elles sont dilatées chez le sportif qui sollicite les muscles du mollet. Donc lorsque le sportif diminue et surtout va cesser son activité, les veines musculaires peuvent devenir à la longue variqueuse. Mais attention, ce ne sont pas des veines superficielles. Vous ne le verrez pas à l'œil nu, c'est impossible. Et ça peut générer un syndrome des jambes sans repos, des jambes lourdes, mais ce n'est pas très grave non. L'activité circulatoire, plus cette activité du mollet est intense, plus les varices préalables, donc celles qui existaient avant que le patient devienne un grand sportif, elles peuvent s'aggraver un petit peu, oui. Mais le sport en lui-même, chez un sujet qui n'a pas d'hérédité variqueuse, ne va pas développer de varices. Alors la compression, aujourd'hui, elle fait le buzz. C'est vrai que courir sans compression, c'est vraiment impensable. Pour ceux qui courent, regardez autour de vous, 80% ont des chaussettes rouges, oranges, fluos, c'est super, etc. Alors ceux qui ont inventé ça, c'est deux médecins vasculaires qui sont mes amis. Donc vous avez Serge Cousan à Saint-Etienne et Michael Prüfer, qui est maintenant en Savoie. Michael Prüfer, il a fait le bon coup avec Cousan, parce que lui, il est champion olympique du kilomètre lancé à Albertville. Donc pour se lancer dans le sport, avoir, être médecin qui s'occupe des vaisseaux et qui est champion olympique, c'est un atout indéniable. Donc une des premières études qui a été faite, c'est chez les coureurs de Formule 1. Donc il y a quelqu'un qui est médecin de la Fédération internationale automobile. Ça a été testé par Alain Prost, qui disait qu'il augmentait ses performances avec ses chaussettes, je vais vous expliquer comment elles fonctionnent, de 25 centièmes autour. Et puis le plus gros coût, c'est Zidane. Donc voilà les chaussettes. Les chaussettes ont été créées au départ, non pas pour, c'était des chaussettes de compression, mais on va voir qu'elles sont inversées. C'est-à-dire qu'une compression médicale, elle est maximum à la cheville, minimum au mollet. La compression que vous voyez autour de vous, chez les coureurs, elle est maximum au mollet en haut et minimum à la cheville. Pour plusieurs raisons, la cheville c'est extrêmement dangereux, il y a des ruptures tendons d'achilles, c'est une zone de fragilité. Au niveau des muscles, on l'a vu, c'est au niveau solaire et au niveau gastro-tenémiens que ça se passe. Donc la chaussette numéro 1 qui a été mise au point, c'est celle qui a été testée en 1998 lors de la Coupe du Monde. Eh bien c'était des chaussettes de récupération. C'était conçu comme ça. Alors on va me dire, ça sert à quoi ? Eh bien quand le footballeur a fait son match de 90 minutes, vous savez qu'après il est massé, il y a des tas de trucs, et bien il portait ses chaussettes pendant deux heures. Et on dit que la récupération était beaucoup plus rapide, notamment au niveau musculaire. Alors, voilà l'idée. La comptation traditionnelle, elle est dégressive, avec une pression faible au mollet mais maximale à la cheville. Par contre, la compression mise en place par, à l'époque, la marque BV Sport, mais maintenant il y a des tas d'autres marques, mais c'est eux qui ont initié le système, donc il faut les citer, la compression là, elle est maximale au niveau du haut du mollet et elle est minimum au niveau de la cheville. Alors le grand intérêt, d'abord, c'est facile à mettre. Et vous allez voir qu'on l'a testé en médecine pour des patients qui ont des problèmes veineux. C'est vrai que c'est beaucoup plus facile à porter parce que le passage au niveau du pied de la cheville est aisé, alors que là c'est un peu compliqué. Alors, ils ont mis au point ce système là parce que, en disant toujours, avec raison, que c'était au niveau des veines musculaires hautes, enfin des veines et surtout des muscles, que se passait le problème chez le sportif avec la dilatation des veines musculaires, donc il fallait plutôt comprimer ici. Alors, on a mis aussi des guêtres, parce que vous voyez des gens qui courent avec des guêtres. Donc le mythe BV Sport se décline en plusieurs types, mais ils ont toujours leurs chaussettes dites de récupération qui sont bien utilisées. Donc il y a une étude qui a été faite et publiée dans le journal of Vascular Surgery en 2012, qui a comparé de manière prospective et en aveugle la compression dégressive versus la compression progressive. À trois mois, il n'y avait aucune différence sur le plan de l'efficacité. Par contre, sur la qualité de vie, les patients étaient très contents. Les autres chaussettes, puisque c'était plus facile à mettre. Mais sur le plan de l'efficacité médicale, il n'y a pas eu de résultat significatif. Alors, ils ont fait des trucs fabuleux, puisque les cosmonautes français ont porté des chaussettes de compression. Puisque vous savez que quand ils sont dans le tabule de gravité, etc., vous avez une dilatation des veines. La première fois, c'était le vol Perseus. Et voilà la lettre qui remercie la société, et notamment Serge Courzant, parce qu'ils ont dit qu'ils étaient beaucoup mieux en apesanteur. Alors, en fait, l'intérêt essentiel au début des MIBA BV Sport, donc avec compression inversée, réside dans la récupération post-effort, comme aussi aujourd'hui l'oxygénothérapie, la cryothérapie, je veux dire, c'est largement utilisé. Donc ça, à ce niveau-là, c'est bien. Alors, le sportif avec Varis, qu'est-ce qu'il faut faire ? Si vous jugez, enfin, si les explorations qui sont faites jugent qu'il faut les traiter, peu importe la technique, il faut d'abord savoir que si on les traite, ça n'aura aucune répercussion sur le niveau des performances du sportif. Il sera aussi bien qu'il était avant. La pratique du sport, ensuite, avec ou sans compression médicale, quelqu'un qui a des Varis et qui continue son sport, nous, ce qu'on leur conseille, c'est des MIBA, mais de classe 2, classiques, médicaux. Les Varis modérés, vous faites ce que vous voulez. Attention, lorsque vous trouvez des Varis chez un sportif, il faut toujours lui poser une question, est-ce qu'un jour vous n'avez pas fait une flébite, parce que c'est peut-être des Varis dans le cadre d'une maladie vénospostrombotique, ce n'est plus du tout la même chose. Alors, le message, il est simple, c'est que, est-ce que le sport est à l'origine des Varis ? La réponse est non. Est-ce que les Varis sont une contre-indication au sport ? La réponse est non. Si vous avez des Varis préexistantes à l'activité sportive, on peut leur faire porter des MIBA, moi, c'est ce que je fais, de classe 2 voire de classe 3, et ça marche très bien, j'ai fini. La maladie vénospostrombotique et le sport, c'est une compression dégressive. La compression progressive des fameuses chaussettes pour la récupération, c'est oui. Et puis, la compression progressive et l'activité sportive, c'est comme vous voulez. Il y a un effet psychologique indéniable. C'est vrai que ça marche très très bien. Ça se vend un petit peu de partout. Maintenant, les Italiens, avec une marque qui s'appelle Sissi, a fait exactement la même chose. Thuan a essayé de faire la même chose, etc. Mais bon, on en reste sur BV Sport, qui est la marque référence. Alors, pour terminer, je voudrais rendre hommage d'abord à notre ami aussi Atul, puisqu'on est tout à fait d'accord. Mais il faut savoir que sur cette photo, et ça, on ne le dit jamais, c'est qu'un mois avant, notre ami Churchill avait fait un accident vasculaire cérébral. Mais il s'en est bien tiré. Et puis, la deuxième sur le sport, c'est que le chat résume tout. Et je pense que vous serez d'accord avec moi. Donc, voilà, on a gagné. On a gagné, c'est soit le sport, soit le poignon. Je vous remercie. Le sport, c'est un peu comme la religion. On peut être croyant, mais non pratiquant. Oui. Des questions dans la salle, en attendant. Ah, ben, s'il y a une question WhatsApp. Alors, quelles sont les pressions au mollet des compressions dégressives et progressives ? Les pressions ? Quelles sont les pressions au mollet des compressions dégressives et progressives ? Alors, les compressions dégressives, c'est les compressions médicales. Donc, je vous ai dit, la classe 2, c'est entre 15 et 20 ou 21 millimètres de mercure. Sachant que, nous, en France, on utilise une compression très faible. Parce que la classe 2... Alors, la classe 1, en Allemagne, c'est de la classe 2 française. La classe 2 française, c'est de la classe 3 allemande. Alors, pourquoi je parle des Allemands ? Parce que c'est eux qui sont largement en avance sur la compression. Il faut savoir qu'en Allemagne, il y a 30 ou 40 ans, il y avait 55 fabricants différents de bas de contention. Et donc, la pression, c'est celle, quand vous prescrivez une compression médicale, que vous dites classe 2, classe 3, c'est la pression à la cheville. En ce qui concerne la compression inversée ou progressive, c'est 15 à 20 millimètres de mercure au niveau de la partie supérieure du mollet. Une autre question WhatsApp. Peut-on opérer les patients avec les jambes lourdes nocturnes avec altération de la qualité de vie ? Alors, la jambe lourde nocturne, ce n'est pas une raison d'opérer les varices. Si on opère les varices, premièrement, c'est pour prévenir les complications dues aux varices. Je parle de varices essentiels, des complications cutanées, des complications thrombotiques, etc. Si votre patient, il n'a que des jambes lourdes et que finalement, il n'a pas de varices niveau C2 tronculaire, on va lui conseiller plutôt les mesures d'hygiène de vie, etc. Nous, souvent, on dit aux patients, on va vous traiter. Vous savez que maintenant, il y a plusieurs techniques. Philippe Nicolini pourrait vous en parler mieux que moi. Mais ce n'est pas évident que, d'abord, vous se soulagez avec votre jambe lourde la nuit. Et la jambe lourde la nuit, il faut rechercher autre chose. Et notamment, toute la pathologie neurorheumatismale au niveau du dos, etc. puisque la douleur veineuse, ça disparaît la nuit. Et ça n'apparaît pas que la nuit. D'autres questions au WhatsApp pour les médecins éventuellement mauriciens qui ne veulent pas présenter, qui ne veulent pas poser des questions en français. Si vous ne vous sentez pas confortable, vous demandez en anglais. En français, vous pouvez vous sentir libre de demander en anglais ou il va traduire pour vous. Il y a Philippe. Philippe. Pour les sportifs de haut niveau qui ont des varices, je suis à fait d'accord qu'il ne faut pas se précipiter pour les opérer. Par contre, le jour où leur activité physique décline ou parce qu'ils sont moins performants ou parce qu'ils ont décidé d'arrêter pour d'autres raisons, parfois médicales, il faut les opérer par contre très rapidement parce qu'ils passent tout de suite des classes élevées de la CIP très rapidement. En quelques mois, ils passent en C6 ou en C4. Des questions, des remarques ? Oui. Commentaires ? On voit des fois des sportifs, des coureurs à pied essentiellement qui ont des varices de sportifs et qui viennent nous voir en disant qu'au bout d'une heure, une heure et demie, ils ont l'impression d'avoir les mollets qui gonflent et qu'ils n'arrivent plus à courir. Alors ceux-là, on en fait quoi ? Alors la première chose, vous essayez la compression classique et vous verrez que deux fois sur trois, ça marche bien. Donc là, une compression médicale que vous prescrivez. Essayez d'abord ça. Si ça ne marche pas, vous pouvez essayer l'autre. Ça va être logique. Le problème, c'est que maintenant, les sportifs, ils nous disent vous allez me faire une ordonnance de la compression sportive, entre guillemets. Ben non, ce n'est pas remboursé. Il faut leur dire. C'est entre 40 et 60 euros la paire. Donc ce n'est pas la même chose. Alors ça ne veut pas dire non plus que vous allez faire des trucs remboursés pour la sécu pour pas grand-chose. Mais celui qui a réellement des varices et qui court régulièrement mais qui n'est pas un sportif de haut niveau, conseille lui de faire son sport avec des chaussettes et vous verrez que le résultat, généralement, le problème, il est réglé. Et en choisissant des textiles qui sont tout à fait particuliers parce que faire son jogging avec des chaussettes en synthétique, ce n'est pas très agréable. Privilégier le coton, le fil d'écosse, c'est beaucoup mieux. Voir le bambou, parce qu'il y a du bambou aussi, c'est beaucoup plus agréable. On transpire moins que de l'élastane et tout ce qui est artificiel. Voilà, time's up. Bien, merci. Merci.